Blessé à la jambe, entouré d'une horde de policiers. Vendredi dernier, Salah Abdeslam est arrêté dans son quartier de Molenbeek, chez lui. Jusqu'au bout, il aura fait jouer ses réseaux, bénéficiant de toutes sortes de complicités. Mardi dernier, ils sont trois au moins retranchés dans une maison du quartier de Forêt, à Bruxelles. Des policiers belges et français viennent de perquisitionner les lieux. L'un des hommes retranchés à l'intérieur est rapidement abattu, Mohamed Belkaïd, un Algérien de 35 ans, connu de la police belge sous le nom de Samir Bouzid. Cet homme avait été repéré en septembre 2015 en voiture, à la frontière entre l'Autriche et la Hongrie, déjà en compagnie de Salah Abdeslam et d'un autre homme. La justice beige vient de révéler sa vraie identité, Najim Lashraoui, 24 ans, connu jusqu'alors sous le nom de Soufiane Kayal. Soufiane Kayal et Mohamed Belkaïd, tous deux, ont participé aux attentats de Paris en tant que logisticiens. Ils ont notamment reçu un message envoyé depuis le Bataclan le 13 novembre à 21h42 avec ces mots « On est parti, on commence ». Mardi dernier, pendant l'assaut dans le quartier de Forêt, deux hommes réussissent à prendre la fuite par les toits. Salah Abdeslam et un de ses complices, Amin Choukri, un nom figurant sur un faux passeport belge. Tous deux ont été arrêtés vendredi dernier à Molenbeek, leur dernière planque. Une adresse fournie par une vieille connaissance de la famille Abdeslam. Abid Aberkan, que l'on voit ici au funérail de Brahim Abdeslam, le frère de Salah, celui qui s'est fait exploser au café Voltaire à Paris, enterré jeudi dernier. Abid Aberkan a hébergé Salah Abdeslam chez sa mère. Il a lui aussi été arrêté vendredi dernier dans leur quartier de Molenbeek. pour voir ce qui n'est pas enables-. Merci.